Si Amin chante, c'est qu'il est heureux. Grâce à ses rendez-vous réguliers avec Raoula, qui lui font du bien. Elle l'écoute et ne le juge pas. Elle le conseille régulièrement, depuis qu'il est revenu à Casablanca. Je me suis dit qu'il a eu un homme de Maroc. Je me suis dit que c'est un homme de Maroc. Et je me suis dit qu'il est venu à l'occasion. Je suis dit qu'il est venu à l'occasion de me faire des choses. Je me suis dit qu'il a vraiment d'oublier beaucoup de expériences, je me suis dit qu'on a eu beaucoup de vie. Amin est rentrée au Maroc depuis l'ARS, avec l'aide de l'OIM, l'Agence des Nations Unies pour les Migrations. Raoula l'assise dans le cadre d'une approche d'encadrement de proximité pilotée par le projet Orient. Ce qu'apporte Raoula à Amin, c'est d'abord un soutien moral, pour l'aider à surmonter les difficultés d'un parcours migratoire pénible, et, finalement, faciliter sa réintégration dans sa communauté d'origine, là où il a décidé de vivre. J'ai apprécié la valeur du partage entre le mentor et le mentoré, et aussi les points focaux et les coordinateurs du programme, du projet Orient, soit ici au Maroc, soit à l'international. Depuis janvier 2019, une douzaine de mentors, répartis dans plusieurs communautés, en Guinée, au Sénégal et au Maroc, prennent chacun en charge une vingtaine de migrants de retour. S'il n'y a pas un engagement mutuel, une confiance, un climat qui est conviviable, il n'y aura pas ces résultats. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour se rencontrer régulièrement. Ils se téléphonent, ils partagent des repas, ils rencontrent leurs familles, bref, ils construisent une véritable relation de confiance. Ils réfléchissent ensemble à toutes sortes de projets et d'aides matérielles qui permettront de stabiliser durablement les migrants de retour dans leur communauté. Cet accompagnement vient compléter l'aide économique fournie par l'OIM. Ils contribuent à leur réintégration sociale et psychosociale en veillant à ce qu'ils ne soient pas isolés, en les assistant dans leurs démarches administratives et finalement en contribuant à leur bien-être. Le projet Orient fait partie d'un programme plus vaste appelé Sécurité, Support et Solutions le long de la route de la Méditerranée centrale, financé par UK Aid. J'ai lu une étude récente qui démontre l'impact positif de cette approche sur la réintégration des migrants de retour. Fatoumata, à Timbitouni, en Guinée, est partie en 2014 rejoindre son mari qui travaillait en Libye. Après l'échec de sa tentative de traverser la Méditerranée, elle décide de rentrer, en 2017, en Guinée. Son mari, lui, il est parti au Sénégal. Depuis, Fatoumata a pu ouvrir une épicerie, grâce notamment à l'aide de l'OIM et au suivi de son ange gardien, Alhamdou. Espérance, elle, a vécu une situation assez semblable. Cette jeune Sénégalaise a reçu le soutien de l'OIM et d'Abdou Karim, son mentor, pour rentrer du Maroc avec ses deux enfants et ouvrir à Capskiring sa boutique de produits cosmétiques. Armaet, lui, est père de quatre enfants. Sa première tentative d'émigrer remonte à plus de 20 ans. Après un périple de plusieurs années à travers six pays, il parvient à s'échapper d'un centre de détention à Tripoli et décide finalement de rentrer au Sénégal avec l'aide de l'antenne de l'OIM au Niger. A Kaolac, soutenu par sa mentor Marem, il retrouve son ancienne maison, il parvient à payer ses factures et retrouve même un petit boulot dans l'entretien de terrain de foot. J'ai beaucoup bénéficié de l'OIM et de ses différents programmes. Abdu Rahman, lui aussi, est passé par la Libye. Après que sa tentative de traverser la Méditerranée ait été trouée, il erre au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Libye, où il est malheureusement victime d'un grave accident. En 2017, il rentre en Guinée, à Sompareya. Grâce à Alfa Ousmane, le mentor que lui a fourni l'OIM, Abdur Rahman retrouve peu à peu le respect de sa famille. Il regagne confiance en lui et finit même par ouvrir son propre restaurant. Tu as vu deux cartons, Panta, deux cartons, le riz du sac. Je n'ai pas envie de me retourner maintenant, quoi. J'ai envie de rester ici maintenant, faire mon travail. Voilà. Comme Fatou Mata, Espérance, Amine, Ahmed, Abdur Rahman, ils sont plus de 220 migrants à avoir bénéficié du projet Orient. Ceux-là ont su saisir la main tendue par leurs mentors et ont repris pied fermement dans leur communauté d'origine. Nous espérons que beaucoup d'autres pourront profiter de cette approche.